Vas-y, dis 0 0 Ah bah non, on commence à 0 ou à 1 ? Putain, ferme ta gueule Non, je rigole, vas-y, je règle Moi aussi T'es prête ? Bah oui Ok, ça marche Bah, tu me fais le décompte J'te baise 3 Eh bien, salut tout le monde ! C'est fou ! Ça va super bien Allez, je vais au putain, je suis faite les gars, en vrai Vas-y, épique Allez, vas-y, fais le décompte 3 A 1 ou à 0 ? Bah à 1 Vas-y, ça marche 3, 2, 1 0 Eh bien, salut tout le monde, c'est le jeu, comment allez-vous ? Moi, ça va super bien, et on se retrouve avec Toxic Paolo Eh, Paolo sur le serveur, pour l'instant Regarde-moi pas déjà, tu épaisse tes yeux quand tu me regardes D'accord Tu fais voir devant Moi, je vais mettre au troisième personne Je vais faire voir le panneau alors Ouais, voilà, tu fais voir le panneau Euh, il faut savoir que dans la vidéo On devait être accompagné du quatrième anna Mais euh... bah comme vous pouvez le voir, il est derrière la porte Il est caché là-bas Et en fait, ça fait une demi-heure qu'on l'attend Alors qu'il a dit qu'il partait pendant 5 ou 10 minutes, je crois Et donc du coup, bah... Voilà Pendant tout ce temps-là, on l'a tué deux fois, il est jamais revenu On a essayé de le tuer avec la porte, etc. Mais bon, ça marche pas Mais euh... ouais Bon bah du coup, on l'attend pas Donc bah on vous présente Crush Qui sera un admin aussi présent Donc il sera présent sur le serveur que nous allons vous présenter Et euh... il faut savoir que lui c'est un québécois Donc il y a 6 heures de cage avec nous Donc ça sera super pour les joueurs de nuit Et euh... pour les joueurs du midi ou quoi Ils seront pas trop le midi chez eux quoi, voilà Pour moi c'est un avantage qu'il y aura toujours à... Bah on peut pas non plus le garantir Mais il y aura minimum un admin sur le serveur à chaque fois quoi À chaque... ouais À chaque personne connecte Plus ou moins ça va être ça Et puis là... Lui on va l'oublier pour l'instant On va se concentrer sur ce qu'on avait à dire dans la vidéo Voilà Et donc bah les uns de main bah comme vous pouvez le voir Le serveur s'appellera DTX Euh... c'est à dire que ce sera une team composée de 3 personnes Donc le dragon donc qui représente la lettre D Euh... T comme Toxic Le meilleur au milieu Qui est là Et le X comme la pure porno Exocraft C'est ça Donc c'est moi hein Voilà Donc moi je m'appelle X joue en jeu Toxic bah soit il verra bien comment il s'appelle Moi j'aurai beaucoup de persos De toute façon on va pas vous dire nos personnages Attitrés en tant que civils, rebelles, etc Par contre en un de main bah je pense que vous allez deviner assez rapidement Parce que euh... bah tout simplement vous me voyez déjà en flics Donc euh... bien entendu les flics ce sont pas les policiers Ce sont les gendarmes sur notre serveur Voilà, pas de police On reste dans la gendarmerie Voilà c'est que la gendarmerie c'est beaucoup plus strict Donc faites attention à vos petites fesses quand vous allez... Attends je vais juste vous placer le panneau là Faites attention à vos petites fesses quand vous faites des conneries Quand vous vous baladez ne faites pas n'importe quoi Et euh... Et puis bah voilà ça sera gradé Donc chaque skin est gradé comme vous pouvez le voir Là j'ai le skin colonel Donc j'ai le grade qui va avec colonel Et euh... sur la fesse gauche Regardez bien C'est ma fesse Il va y avoir à mes viewers le petit logo là Sur le devant Donc dans le moment Crush là il doit pas avoir le même c'est ça hein ? Ouais voilà, Crush maintenant... Crush faut savoir que c'est lui en dessous de moi Donc Crush c'est le capitaine Ouais voilà il y a moins de... Parce qu'on a vraiment confiance sur lui et tout Il s'est pas baissé ses bras ce bâtard là un petit coup Donc euh... bah vous pouvez le voir hein Vous avez un... Le grade de capitaine Ouais au passage je voulais te remercier Jo Parce que ça a vraiment fait un putain de travail sur ces skins là Ça prend max de temps et... C'est joli au final Et il faut... Il faut leur dire aussi que le skin euh... Euh... Les deux seuls skins noirs sont... Colonel et Capitaine Ouais... Les... Les normal c'est euh... C'est bleu quoi... Bleu marine comme... Comme tout le jardin L'officielo Mais bien entendu on a fait les grades aussi Pour exemple pour les adjudants etc... Pour les autres grades que vous allez découvrir par vous même Et euh... Bah il y aura tous les grades qui vont changer quoi Sur l'épaulette et puis bien entendu sur le devant Et voilà c'est des skins personnalisés que personne d'autre a Donc aucun serveur l'a Donc euh... Tout ce qu'on va vous faire voir comme skins c'est tout nous qui les avons fait nous-mêmes Euh... Bah viens on va te faire voir le Samu Et déjà ouais... Ma tenue là Eh ? La tenue ouais... Faut que tu aies une euh... A l'éclairage Voilà... Donc la tenue Samu qui est entièrement euh... Fait aussi par nos soins Et ouais Hop Donc derrière... Nous n'auras pas de problème à dire on a piqué le skin d'un tel ou un tel Voilà... Il y aura pas des gens qui vont venir euh... Ah c'est le skin de lui... C'est le skin de lui... Hop nous c'est fait On a pas de problème avec ça On a pas de quoi... Stressé pour ça Voilà... Tranquille direct avec ça Maintenant on va rentrer dans le vif du chuisin on va dire un peu euh... Niveau des règles On a mis un panneau en fait quand vous... Vous allez spawn ici Donc sur une petite place on va dire Et en fait directement il y a un panneau avec les règles vraiment principales Donc qu'on laissera pas euh... Qu'on laissera pas euh... Qu'on laissera pas passer quoi... C'est vraiment euh... La plus importante Ouais c'est la règle la plus importante Et aussi la place a été complètement aménagée A faire en sorte... On dit bien en sorte hein... Dans les règles du RP Que personne ne puisse rentrer ici et se garer Parce que... Comme vous le savez il y a toujours des... Un ou deux trollers qui viendront sur le serveur dans le mois Ça on peut en être sûr quasiment presque On peut pas l'éviter de toute façon... Voilà on peut pas l'éviter Donc comme on vous l'a dit dans la règle des RP Logiquement euh... Euh... Des bâtons ou des choses comme ça là Qui coupent un peu la voie Euh... Forcément les gens qui sont en quad Pourront passer sur le trottoir Logique en même temps hein... C'est... Même une voiture c'est euh... Même une voiture ouais... Même un HM... Ouais... Dur mais il passera peut-être Et euh... Même en pétant les murs il passera donc En finale ça change rien Donc là dans les règles du RP voilà... Personne ne pourra rentrer Personne ne pourra venir se garer Et faire les fifous quand vous allez spawner voilà De toute façon on sera là pour faire gaffe Et les gendarmes seront là aussi Pour faire gaffe aussi Donc toutes les voies ont été bouclées Ouais voilà... Même des attitudes comme ça hein... Oh... Oh j'ai freeze... Non aussi... Des attitudes comme ça nous on tolérera pas Après on va vous prévenir une fois deux fois Mais après faudra pas non plus exagérer Parce que... Comme on disait tout à l'heure avec Jo Le serveur est un peu en hardcore Vous allez le remarquer à force de jouer Euh... Quand je veux dire hardcore je dis pas La difficulté il y a pas de mob il y a rien C'est voilà C'est plus dans le thème Faut vraiment travailler pour avoir l'argent Voilà... Genre la licence rebelle on va pas vous dire le prix Mais la licence rebelle est quand même assez chère Par rapport aux autres serveurs C'est pas je viens je fais un aller-retour au pétrole J'en refais un deuxième Et je peux m'acheter la licence rebelle Et pouvoir aller braquer les gens avec des grosses armes Des gros trucs blindés etc... Alors là c'est pas du tout comme ça que ça va se passer Ce qui va se passer c'est que vous allez devoir farmer Farmer Voilà c'est le mot qui peut être engager Il faut pas avoir peur de faire des pêches Il faut pas avoir peur aussi de votre côté créer des équipes Donc on a aussi avantagé à ce qu'au début vous pouvez spawner Enfin... Vous pouvez aller demander de l'aide aux gens Beaucoup de monde... Logiquement les gens qui vont venir sur le serveur Ce ne seront pas des... On va dire des enculés Parce que le serveur est protégé par un mot de passe Le mot de passe sera disponible sur le site Qui est là au fait Hop Voilà le site ouais c'est vrai Le site il est exactement là Mais il sera aussi dans notre description de toute façon Donc... Si jamais vous avez la flemme de copier le lien Voilà... Vous cliquez directement en dessous c'est réglé quoi Voilà... Et comme on a mis toute sujection, plainte, bug, recrutement, demande, idées ou autre Ce sont les bienvenus sur le serveur Euh... Bien entendu sur un topic du forum Ça c'est obligatoire Pas venir comme ça Et... Du genre par exemple si vous voyez Paolo comme ça en SAMU Et Paolo j'ai vu un bug machin... Non... C'est on reste dans le RP La phrase ça va être je comprends pas ce que vous dites monsieur Voilà... Un truc du genre orienté vers... Vers le sens où on est pas du tout dans le RP là Il faut rester impérativement dans le RP Donc le RP c'est à dire quoi ? C'est à dire le respect de chacun Euh... Envers les... Les gendarmes, le SAMU Les dépanneurs Les civils Les rebelles A part que si les rebelles Forcément on sait que les rebelles sont un peu des gens Qui sont hors la loi en gros Et euh... Bah vous avez le droit bien entendu Si euh... S'ils vous parlent mal Vous avez le droit Déjà si vous parlez mal qu'il a une arme pointée sur vous Jouez impérativement dans le RP bien entendu Ne faites pas... Ouais je te baisse Tu vois... Voilà... Par contre vous avez... Voilà vous avez pas le droit de dire je t'encule Vas-y tu moi je m'en bats les couilles Non... Jouez un maximum RP Sinon ben forcément les joueurs avec qui vous allez être en confrontation Vont euh... Vont remonter l'information à nous Et puis nous on va vous surveiller On va bannir Ouki tout simplement au début Mais euh... Vous allez être passif d'un ban définitif Parce qu'on veut quand même le serveur qui soit RP un maximum Un maximum en fait propre Pour éviter troll euh... Bon tout ce qui est euh... Les hacks et tout ça Donc euh... Vraiment être tranquille Moi je te propose de marcher un petit peu vers la place Tranquillement Ouais Faut pas marcher tranquillement Une petite balade Collective Hein Après bah... Franchement vous allez voir direct en arrivant à la place Que euh... C'est pas un savoir qui a été créé en deux semaines Pas du tout Ca a été du... Du mapping On peut dire ça comme ça Mapping Ouais c'est ça Je vais t'attraper quand même Parce que tu cours quand même assez vite hein Mais je marche C'est pas ce que t'en penses ? Ouais Tranquillement bien Ouais mais tu marches mais tu marches plus vite Parce que j'ai une arme je crois Ouais t'es plus l'eau T'as vu ce que t'as sur le dos mec ? Ouais j'ai un link en même temps Donc c'est vrai que bon Comme là vous pouvez le voir Avant d'avancer un peu trop On va prévenir tout de suite les skins qui vont apparaître Ah ouais c'est vrai C'est inédit Alors attention Attends je finis juste ce que je t'occupais de dire Comme on disait le serveur n'a pas été fait en deux semaines Donc le serveur a été travaillé Bien entendu il n'est pas parfait Parce qu'on n'a pas sorti de serveur avant celui-là C'est notre tout premier serveur Donc ben soyez quand même On va pas dire trop exigeant pour les personnes qui sont experts De la haute qualité Parce que ça fait On va dire 5 bons mois qu'on est dessus Ça fait 5 mois qu'on est dessus Ouais Un mapping beaucoup plus On a eu des problèmes au tout début Parce qu'on savait pas trop comment gérer une map etc On savait pas comment importer des choses Comment on savait pas mapper simplement la map Et donc du coup on a dû recommencer deux fois Et ben voilà Donc on a essayé de faire au maximum ce que les gens attendaient On a beaucoup joué sur des serveurs Or autre que le nôtre plutôt Et c'est vrai qu'on a eu tendance à trouver qu'il manquait d'originalité Qu'il manquait pas mal de choses en fait sur le serveur Et nous on a apporté notre petite pointe tout simplement de curiosité Et puis notre pointe de nous-mêmes quoi Des pointes qu'on voulait tout simplement rapporter Notre propre création Voilà voilà Notre propre création Notre propre idée Donc voilà C'est vraiment travailler Donc bah on va avancer Donc les skins comme tu disais Ouais ils sont inédits Ils sont inédits Ils ont été créés par nous Ils sont pas sur aucun serveur A part les Bien sûr comme là le quad et Lion sport Ils sont de base Ça c'est Vous le remarquez qu'ils sont de base Donc on a laissé de base Pour pas obliger les gens à prendre les skins modifiés tout simplement Là on a encore Ils suivent avec Donc pour rappeler un peu aux gens Le site Pour oublier d'aller dessus Sur le forum Voir les règlements Toutes les choses comme ça Donc ça rappelle un peu tout ça Ouais Après ça c'est Ça va être réservé un peu aux Allemains Mais si les gens veulent prendre Ces SUV là Pour faire la pub ou quoi Vous pouvez hein Mais bon ça vous fait dépenser 50 000 dollars dans le vent un peu Et puis ça nous fait de la pub gratuite Voilà C'est vrai que si vous êtes en stream Ou si vous êtes en vidéo Bah n'hésitez pas à faire un petit passage sur le spawn Comme ça moi Vous passerez une petite pub pour le serveur Et puis en même temps Bah si vous avez la voiture Ou si vous voyez la voiture dehors Allez j'ai un petit coup d'oeil Même 5 secondes C'est plus de rien C'est rapide Et puis voilà De toute façon Voilà Donc bah On va vous faire montrer un peu le marché Donc Quand même travailler au On va dire au millimètre près Parce que c'était vraiment travailler quoi C'est pas du mis à l'arrache Bon là C'était vraiment très dur Bah j'en profite en même temps Quand je passe à cause de ce véhicule Pour faire avoir le travail de jour Là c'est vraiment du lot En plus je pense que tout le monde Va être intéressé que tu hein C'est des meufs Donc ça intéresse souvent les personnes à acheter Voilà ça Surtout là C'est vraiment mal Il y a beaucoup d'hommes qui vivent Ça va faire fureur Ça va suivre Ah pour ceux qui viendraient de dire Ouais t'as mis le truc Lamborghini tout devant Etc Il faut savoir que le truc Lamborghini C'est juste le logo Ce n'est pas marqué Lamborghini Donc C'est juste parce que le logo Il est bien Et puis il va bien dessus Donc Et puis avec les jantes Ça reflète aussi Ouais ça reflète aussi dans les Dans les phares Donc Sans jeu Il faut les gens Ça fait bien dessus C'est vrai que Voilà Je suis assez content quand même C'est vrai qu'il est vraiment classe C'est vraiment bien réussi Là c'est pas le seul Après on vous a pas mis tous les modèles Parce que pour vous Il y aurait plus de surprises On a quand même pas mal Pas mal de modèles Une femme derrière Une femme derrière Que j'ai pas réussi à montrer Moi j'aurais du mal à voir Ouais c'est derrière Enfin Vous viendrez voir par vous même hein Ouais voilà vous passez sur le serveur Vous allez le voir Oh la On va faire ça Donc là vous avez un petit marché Bon un peu vide ici Mais bon Pour l'instant Ouais pour l'instant C'est pas une priorité C'est une idée Rien de spécial à rajouter Avec bon Les PNJ habituelles Ce qui est vendeur de poissons Marché 5L Vêtements Et magasin général Vêtements Poissons reste ça Après comme vous voyez des fois Là c'est pas traduit C'est toujours marqué Closing store Mais c'est parce que En fait nos fichiers Ne sont toujours pas Mis dessus Il faut savoir que nous On nous occupait de tourner la vidéo Donc sans dragon cette fois-ci Et ben dragon est parti dormir On fait ça au début de nuit Donc euh C'est juste les petites Les petits fichiers à apporter quoi De finition quoi C'est tout simple Voilà C'est sympa C'est tout simple J'arrive Il faut avoir lui là Mon pote Donc lui c'est C'est Mamadou Voilà On a un Mamadou sur tous les serveurs Donc là c'est L'achat de véhicules qui vont spawn là Dans des places réservées on va dire Donc après ça aux civils De vraiment pas faire l'andouille De venir se guerrer là Mais après ils se démerdent Leurs véhicules ils pètent Et puis euh Normalement ils spawnent pas Mais bon on sait jamais Ça peut toujours spawner Et faire péter leurs véhicules Mais bon après par contre Une plainte comme ça Bah ça passe pas quoi Il faut bien se noter que C'est un spot de véhicule C'est vrai C'est vrai Après bah Je pense que c'est bien éclairé On a fait attention au taux de De luminosité sur le serveur C'est pas parce qu'il est tard Et regarde Et ça va quoi Il faut Il est 2h du matin Donc ouais On a fait de gaffe Et puis on a aussi tout rassemblé Les PNJ Comme ça vous avez pas besoin d'aller Par là Par là Tout est là Tout est rassemblé ici Il y aura le skin là Il y aura le PNJ dans le grand bâtiment De 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 licence Bon on vous le montre pas parce que c'est un petit peu loin Et puis ça sert à rien C'est juste un PNJ Là vous avez le 2 ATM fonctionnel Vous allez me dire oui mais 2 ATM l'un à côté de l'autre Mais c'est pour euh Bon si les gens font pas attention ou oublient Voilà quoi Ils ont moins loin à aller Et puis moi je trouve ça un peu cool De le mettre pas loin des Des magasins Parce que ça arrive des fois qu'il y manque un peu d'argent Et au moins c'est juste à quoi Vous avez l'appréhension aussi de passer la route Parce que quelqu'un vous écrase Voilà Ah d'ailleurs en parlant de ça T'as raison de parler de ça Parce que la place aussi Vous pouvez voir qu'elle est entièrement barricadée Tout simplement parce que bon D'après mes tests Bon c'est que mes tests Non je suis Quelqu'un d'assez sérieux on va dire Il y a aucun véhicule qui peut rentrer Y compris quad et y compris kart Voilà Parce que le karting passait quand même Mais je me suis rangé pour plus que rien passe Et nous on peut passer dedans Donc ça a été arrangé pour que les humains Pouvaient passer dedans Et pour que les véhicules ne passent pas Donc ça a été vraiment minutieux quoi Nous on essaie de tout éviter Pour éviter le karting Toutes les choses qui sont un peu agaçantes C'est pas où vous allez vous prendre la tête quoi Voilà c'est ça Votre prise de tête C'est le principal mot Là vous avez un congélateur On a pas encore introduit de glace dedans Ouais parce que c'est quoi le marchand de glace qui nous livre Il est pas disponible en fait ils l'ont congé Donc pour l'instant il y a rien dedans C'est Vico je crois Ouais il est encore gelé Vico Bon bah il a toujours rien ramené donc voilà quoi On va changer je pense de fournisseur Là il y a un burger donc vous pouvez voir que Je vais pas mentir en disant que chaque kiosque a été aménagé Mais c'est en cours Donc il y a quelques kiosques qui sont déjà aménagés Avec chacun leur propre menu on va dire Comme les frites, soda, cheeseburger, hamburgas C'est ça et l'autre je sais qu'il y en a un c'est la pizza Et il y en a un c'est le kebab Ah oui le kebab c'est ça Ouais Donc vous avez un peu de tout quoi C'est comme si dans la vraie vie vous allez au McDo Vous allez à Peter City vous allez Oh Ah Je pense que... Monsieur est réveillé Ouais il est énervé J'entends tu attends aussi moi Donc on va continuer Tu peux venir si tu veux On va continuer un peu quand même Donc là je vais pas vous faire attendre plus longtemps Sur le côté vous pouvez voir un petit skin magique On y va ? Ouais On y va pas On y va pas Si on le voit de toute façon On y va On y va On le fait voir d'abord à gauche là ? Ouais Bah ouais On va juste uploader ça Voilà Donc bah là c'est aussi une petite... Il fait pas simple De décoration Ah c'est bon Petite touche de décoration Donc là ça va être exclusivement réservé aux policiers Donc encore une fois on a fait ça pour que par exemple il se passe des choses RP Donc c'est dire quelqu'un s'il a envie de faire chasse au monde S'il a envie de se prendre un PV Rigoler un peu avec la police Sans les trolls Il vient se garer là pour rigoler un petit peu Si vraiment la police n'est pas surchargée Hop et puis la police dit Excusez-moi monsieur vous devez partir C'est une place réservée à l'ange d'armerie Et s'il dit Ouais monsieur je paye mes apos comme tout le monde Etc Bah c'est tout Dans ce cas là ça sera un petit peu marrant Ce sera du RP tout simplement Du moment tout est RP C'est bon Tant qu'on s'amuse c'est le principal Il ne faut pas être du troll Voilà c'est pas du troll Ou c'est du troll gentil on va dire C'est cool C'est très cool Donc là mais Ouais parce que moi j'ai pas dit Mais je vais être On va dire il y aura un de mes persos Qui sera un peu on va dire directeur du SAMU Donc là c'est chouchou Voilà donc c'est mes deux chouchous Deux véhicules de SAMU Personnalisés comme on vous l'a dit Ouais Pas deux sur le même serveur Bon à part quand on ouvre le nôtre Ce sera possible qu'il y en a un qui nous pique les skins Ça c'est sûr et certain Ouais voilà mais pour l'instant c'est le nôtre Bon directement on va attaquer à côté parce qu'on l'a vu Donc dans mon point de vue Une très belle réalisation Personnellement moi c'est un de mes coups de coeur au niveau SUV Je le trouve vraiment joli Il en jette hein Ouais il en jette pas mal C'est vrai que même les éclairs là à l'arrière c'est Par contre lui à ma droite c'est un peu de la merde Mais c'est normal Ouais c'est des bases Mais comme on vous l'a dit on vous montre pas tout Là vous avez vu que trois skins d'SUV civil Ouais voilà Il y en a le double Le double je crois qu'il y en a sept ou huit Je sais plus, sept je crois Est-ce qu'on leur fait un petit suspense qu'on leur fait voir un peu la liste ? Ouais on peut leur faire la liste sans savoir comment Ouais on veut juste voir les nombres de skins qu'il y a C'est impressionnant juste pour le SUV quoi Ouais ouais Après bah vous pouvez voir qu'on a essayé de mettre un peu de lumière un peu partout Pour que ça puisse être quand même agréable à vous pour la conduite en JVN quoi Parce que JVN c'est pas non plus très RP Ouais moi j'utilise pas ça J'utilise vraiment rarement Voilà c'est pour ça que si vous conduisez la nuit Il y a des lupiottes en plein milieu de la route Et euh bah ça s'arrête à chaque abord de Kavala Ça se continue pas donc voilà c'est que dans la ville Et puis bah au moins vous voyez les pistes hein Commencez pas à rouler en plein milieu de la route en disant Ah bah je savais pas la route n'a pas de ligne blanche Mais surtout euh pour ceux qui roulent vite ils auront une belle surprise Ils arrivent au bout Ouais J'avais bien galéré là Ah ça sera bien drôle On vous dit rien parce qu'on a envie de vous tout vous faire montrer C'est normal C'est notre boulot On a bien travaillé dessus Donc on a envie de tout vous montrer sur le serveur Mais on va pas non plus faire une vidéo qui dure une heure déjà Même si ça nous dérange pas forcément mais Voilà on a pas envie de vous faire ce montrer Sinon après vous allez plus avoir de suspense en revenant Les gens ils vont regarder la vidéo Ils vont connaître le serveur Ils vont au moins pas venir après Ouais voilà Là c'est vraiment on vous montre quoi les euh euh Oh merde ! 15% quoi On a niqué notre suspense On peut pas regarder les véhicules Je fais ça mute et flic Ah ouais Oh merde ! Mointe 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 Bon bah double suspense les gars Encore plus de suspense Vous avez 8 ou 9 skins à voir en plus Donc euh Voilà quoi C'est euh Voilà c'est des... Tous sont différents comme vous avez pu le voir Donc euh C'est vraiment des skins euh Que vous allez apprécier Il y a un peu du goût pour tout le monde Il y a un peu de goût pour les... Ouais il y a de tout Les plus petits comme les plus grands Les plus petits je dis pas non plus Que j'ai mis des skins Pokémon Voilà C'est pas du tout ça hein Mais t'avais pas fait un Dora ? Non Je rigole Tu vois pas Un Dora Euh Voilà après euh La map on peut leur montrer rapidement en gros Sans leur euh Détailer tout la chose C'est vrai Bah je vais juste euh Préciser un des points pour moi Qui est important Donc euh C'est euh Vous avez différentes couleurs Donc bleu pour les gendarmes bien sûr Et tout Ce qui est blanc en fait Ça va être les endroits pour vous restaurer Moi je trouve ça important de le dire Parce qu'il est pas écrit à côté Mais il sera écrit dans la légende Après euh C'est une map euh chargée On va dire Ouais Elle est chargée ouais Elle a été faite en sorte que euh Chaque euh Chaque passage par dealer soit euh Par exemple euh D'un côté on va au champ L'autre côté il faut aller au traitement On est obligé de passer par le mur en fait tout simplement Donc le mur comme vous avez pu le voir Il est dans cette partie là Vous verrez plus Plus en détail Sur Sur la map Mais euh Voilà quoi Ca a été vraiment euh Fait en sorte que Tout soit Réalisable quoi Ouais voilà Qu'il y a le plus d'interactions possibles en fait Qu'on rigole avec euh Avec tout le monde Voilà Et puis bah en bas Vous voyez bien que le pays Est rebelle Justement c'est ce que j'allais faire voir Parce que moi je Je suis en Je suis euh Sur justement Bas 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 20 millions en fait Sur la Enfin Sur l'île rebelle Il y aura plusieurs bases à acheter Donc pour les vraiment les grandes familles hein Qui jouent vraiment régulièrement Qui sont Qui sont beaucoup sur le serveur Ouais Donc euh Les gens en fait ils pourront acheter tous des bases Donc par exemple Là je dis de la merde hein Là par exemple Il y a une base Euh Là il y a une autre base Admettons hein Là il y a une base Là il y a une base Là il y a une base Ça peut être n'importe quoi Là ça peut être la base à Gary Là ça va être la mienne Là ça va être celle à Crush Là ça va être Peut-être à toi qui regarde cette vidéo Peut-être que tu vas voir ta base Et ton propre gang Ouais pourquoi pas Et euh Donc du coup ça fait que Si vous avez un conflit Vous pouvez aller directement le régler Sans donner à De conflit avec la police Et euh Les civils Voilà Vous pouvez directement régler votre conflit À la base Euh Et surtout Détail important Le pays rebelle n'est pas safe Donc euh Ouais Donc à tout moment Vous pouvez vous faire allumer par euh Voilà Par euh Un rebelle qui vous aime pas Tout simplement Bien entendu Toujours en restant RP Ouais ouais Pas en disant Tiens il y a un rebelle qui passe J'ai envie de le niquer sa mère Boum je te mets une balle Donc ça passera pas au niveau des plans Et souvent les gens je pense qu'ils vont rec Parce que vous qui êtes Qui êtes abonné à ma chaîne Ou à celle de Toxic Je pense que vous êtes des personnes Qui ont des chaînes YouTube Donc je pense que vous allez venir rec sur le serveur Et donc du coup ça fait pas trop classe D'être dans une vidéo occupée de tuer quelqu'un En free kill Surtout qu'il y a votre pseudo qui s'inscrit Et surtout que nous derrière Nous avons votre idée de Steam Votre idée de joueur Et en plus de ça Comme vous allez venir sur le serveur Nous allons avoir peut-être Qui c'est votre IP Mais votre IP reste personnelle Bien entendu Il reste dans une base de données On ne le regarde pas Sauf en cas de Vraiment de légitime Comment dire ça ? Vraiment bannir à vie quoi Bannir le Steam Voilà De notre serveur Parce que Comme tu l'avais dit tout à l'heure On a un mot de passe Donc pour éviter le maximum de kikou Là vous allez être vraiment Ouais Encerclé de On va dire de protection Ouais Qu'est-ce que c'est qu'ils arriveront Ca c'est sûr et certain On va pas dire qu'il est infaillible Ca c'est sûr et certain Non mais c'est pour éviter le plus possible quoi Après voilà Ouais Même dans la police Si vous êtes Quelqu'un qui veut rentrer dans la police Vous allez déjà être passé par une demande Sur le forum Ensuite Vous allez être pris sur l'ETS Je vais écouter vos voix Si je vois qu'il y en a Qui ont des voix Je suis désolé hein Mais On n'est pas sur un jeu Pokémon Ou quoi que ce soit C'est pas pour vous traiter de gamins Etc Parce qu'on est tous passé par là Mais Si vous avez des petites voix Je pense que vous pouvez nous comprendre Qu'en tant que gendarme etc Même dans la vraie vie Il n'y a pas de personne mineure Qui rentre dans la vraie vie en gendarme Même c'est des questions d'autorité Envers les autres joueurs Tu vois Avec un mec avec une petite voix Il va aller voir un gars de 30 ans Qui joue Il va dire A toi toi Voilà On ne veut pas non plus Des équivalents de voix Des grosses voix Mais au moins des voix Des personnes quand même assez mature Qui ne va pas non plus dire Allez toi j'ai envie de te menotter J'ai envie de faire ça Tu vois On va vous expliquer les règles On va vous expliquer tout le fonctionnement Des gendarmes etc Donc A vous aussi de faire attention Quand vous allez postuler Ne postulez pas Si vous avez une petite voix Et si vous n'êtes pas sûr De rester en gendarme tout le temps Parce qu'on veut des gendarmes Qui sont actifs Mais vous avez le droit D'aller jouer en rebelle Ça on vous l'avait pas dit Vous avez le droit de jouer en rebelle Vous avez le droit de jouer en civil Les Samu Bah vous verrez avec le Toxic Ce sera lui qui fera ses propres règles Donc ce sera lui d'écouter Ce sera sur le forum De toute façon Et puis sur TS Depanneur ce sera lui aussi Donc voilà Donc vous verrez avec lui Et puis voilà Ah bah ouais T'as parlé d'une chose aussi Depanneur On a une fourrière Ah ouais Donc C'est un truc Qui est déjà mis en place On va dire Donc avec un dépanneur attitré Qui enlèvera directement les voitures Et au lieu de les inputs Comme à l'ancienne Ils vont être mis dans la fourrière Que je vais pas vous faire voir Ça sert à rien Vous les couvrirez par vous-même Quand votre véhicule sera là-bas Donc Que vous Ah putain J'arrive plus à parler Que vous devrez récupérer Contre une somme d'argent Donc Vous aurez pas le choix C'est ça De laisser traîner vos véhicules n'importe où Après 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 voilà C'est comme le système de fourrière Partout C'est un peu la même chose Ouais comment on verrait quoi RP au maximum ce serveur Enfin on va essayer quoi On va essayer Ouais c'est pas non plus RP 100% Comme tous les serveurs le disent Nous on va le dire Parce que Parce que voilà On est obligé de mettre 100% RP Sinon si on met 50% RP Les gens Vont pas forcément venir Parce qu'ils veulent que du RP Donc on va mettre 100% RP Mais il y aura toujours Dites vous bien dans votre tête Que Les Andemains Pourront se tromper C'est parce qu'on est Andemains Qu'on a toujours raison On peut se tromper Mais dans ce cas là Il faut pas que vous vous énervez Nous non plus d'ailleurs Même si on va vite s'énerver Par exemple si on a plusieurs cas Dans la journée On va peut-être s'énerver assez facilement Ça c'est Ça je vous l'assure Parce que moi je suis déjà quelqu'un Qui se prend beaucoup vite la tête Et je suis quelqu'un qui s'énerve très vite Et j'ai toujours la gâchette facile Donc j'espère pas avoir le ban facile Parce que Sinon ça va faire un peu La merde Mais je pense pas du moins Des bans n'importe qui Comme ça Sans avoir consulté Par exemple Gary Gon et Crush Donc voilà Mais euh Ouais Bah voilà Ouais c'est à peu près Ce que je voulais dire Je voulais dire quelque chose Mais j'ai oublié Donc je suis à ma gueule Moi je me suis acheté un petit hamburger Parce que bon Je commence à avoir très faim Depuis tout à l'heure Qu'on attendait Que ça de la Crush Ouais Voilà Hop Euh Le TS Le TS sera mis Dans la description aussi Et il y sera aussi Sur le site C'est ça C'est ce que j'avais dit Donc euh Voilà On arrive vraiment à la fin de la vidéo Et puis J'ai vite fait leur dire Pour le forum peut-être Vas-y Explique Moi je mettrai des petits screens Donc euh Ok Donc sur le site Le site a été déjà Euh On l'a acheté déjà Il y a 3 mois Et le site en fait a été confié A un webmaster qu'on connaissait personnellement Donc c'était quelqu'un qu'on parlait à peu près On va dire tous les jours Mais pratiquement moins une fois par semaine A cette personne là Quelqu'un de confiance quoi Voilà Quelqu'un de confiance C'est un mec de confiance Mais un mec honnête Voilà On pensait que c'était quelqu'un d'honnête Et quelqu'un de droit Qui allait respecter ses engagements Donc il s'est proposé à faire le site Malheureusement Le site n'a pas bougé du tout Alors que le mec Il a des années de De D'expérience Ouais Des années d'expérience C'est son boulot en fait Voilà plus précisément C'est son boulot Il a eu des diplômes dedans Et euh Bah il nous a dit que Pas de problème Il fallait pas s'inquiéter Que le site allait être fait en une nuit Même une journée Euh Voilà Ça fait 3 mois Alors ça fait 3 mois On attend Il a commencé à faire Il a créé le site Euh Après le reste Ce que vous allez voir en orange Les screens etc Les trucs Arma Forum Donateur etc C'est tout Paolo qui l'a fait Il a fait ça en 2 heures Euh Certains diront T'as fait ça en 2 heures Je fais ça en 5 minutes Sauf que nous Vous allez me dire c'est de la merde Ouais voilà C'est de la merde Peut-être qu'il y en a qui diront ça Mais pour nous c'est énorme C'est beaucoup plus Que ce que le webmaster nous a fait Maintenant je vais Passer vers le forum Le forum a été créé tout simplement Par un abonné à moi Que je joue très souvent avec Sur Minecraft Et euh Bah il s'est proposé pour le faire Donc je n'ai pas refusé Sauf que lui il l'a fait en quoi En 3 heures de temps Donc il a été beaucoup plus rapide Que le webmaster en lui-même Qui devait nous le faire Et euh Je pense que c'est déjà mieux qu'avant Mais il manque Il manque pas mal de profinage Par rapport Au forum À l'interface surtout Voilà L'interface il est encore petit Il est encore en bas Donc si vous arrivez sur le site Et que vous allez sur le forum Euh Déjà vous allez devoir vous inscrire sur le site Et vous allez devoir vous inscrire sur le forum Il y aura 2 inscriptions à faire Donc à vous de voir Si vous voulez vous inscrire qu'au forum Et bon Au site Vous allez peut-être pas avoir des topics Qui seront très importants Donc euh Surtout les nouvelles mises à jour Ce qu'on va apporter Les nouvelles idées que vous allez nous apporter à nous Donc euh Franchement inscrivez-vous sur le site Et sur le forum Vous mettez les mêmes idées Et le même mot de passe C'est pas trop grave Et euh Dans ce cas là euh Au forum Dès que vous allez commencer à vous inscrire Vous allez remplir tout simplement votre utilisateur Votre euh Tiens je vais faire un tour aussi avec toi Euh Vous allez remplir votre Vous allez euh Remplir votre utilisateur Vous allez remplir votre mot de passe Vous allez mettre le code de validation Donc vous allez devoir copier les chiffres Et les lettres qui seront en bas Et en fait vous allez pouvoir constater Qu'il y a pas le Le petit bouton en fait valider Créer son compte tout simplement Ou un truc du genre Dans ce cas là Ce que vous allez faire C'est que vous allez rester sur la page Euh du forum Pas sur la page du site Sur la petite page du forum Donc ça la page elle sera en blanc De toute façon Vous allez cliquer sur votre souris Comme moi écoutez bien Vous allez cliquer dessus Voilà Vous allez cliquer sur votre souris Et euh En fait ce que ça va faire C'est que ça va vous créer Comme si vous allez dérouler Vous allez baisser avec votre souris Ca va baisser la page tout simplement Et là vous aurez le truc Qui va s'afficher On est vraiment désolé On sait pas trop comment faire un site On a essayé de faire du mieux Comme on pouvait Euh sans avoir de l'aide De quiconque par derrière quoi Seulement de Raph Donc merci Raph d'avoir Déjà fait le forum Ouais c'est gentil Après ça rapportera des profs finales Ca c'est sûr et certain Euh donc voilà Donc euh Je vous ai expliqué comment faire Donc me dites pas comment on fait Et puis bah si vous avez un problème N'hésitez pas à faire un petit tour sur le TS On va nous parler Nous on vous montrera On vous dira comment faire Et puis bah pourquoi pas Pour parler tout simplement Sur le TS Ca tombe que demain Ca sera peut-être réglé aussi Donc euh Ouais sur demain Je vous dis ça Mais ça se peut que ça sera fait Voilà Donc euh Vous inquiétez pas Si euh Si vous arrivez pas à faire valider Vous faites ce que je vous ai dit Et puis bah Ca marchera Voilà Euh Moi je vous demande simplement D'être indulgent Parce que comme disait Joe tout à l'heure C'est vraiment notre premier serveur Donc soyez indulgent Et On écoute vos conseils Y'a pas de soucis S'il y a quelqu'un qui s'y connait Ou quoi Y'a vraiment pas de problème Ouais voilà On est pas non plus des professionnels On est là aussi à vos écoutes A votre écoute Euh Pour apporter des nouveautés On a beau être admin On est là comme vous Pour s'amuser Jouer tous ensemble Vraiment bien Bien rigoler Faut pas vous mettre dans la tête Qu'en fait qu'on est admin On est simple joueur comme vous Sauf que nous euh Les trollers On les dégage Voilà en gros c'est ça Ouais y'a pas Y'a pas de prison quoi C'est vraiment directement euh Voilà quoi Ban quoi Si vraiment ils nous cassent les pieds Ca va être directement ban Et ouais Et on fera pas comme les autres serveurs Du genre si y'a un problème Par exemple de stationnement Si vous vous dites Non non je veux pas bouger etc Je mets mes impôts etc Y'a souvent des serveurs Ils menottent Ils prennent au commissariat Ils dégagent en prison directe Nous c'est d'abord on parle Si vraiment y'a un gros problème De compréhension Si vraiment que ça commence À partir dans des tons vraiment haut Soit euh Le gendarme appelle un admin Et euh Même si c'est nous Qui s'embrouillons avec vous On vous prendra sur TS On parlera tranquillement Y'aura pas de ban directement Y'aura pas de kick Ce sera tout simplement Un rappel à l'ordre Et puis ben voilà Qu'on vous mettera pas directement en prison Sinon ça fait un peu un Galéré Voilà tout simplement Euh Le dimanche 24 août C'est ça Donc entre 18h30 et 19h Donc checkez bien Rentrez l'IP Ah oui L'IP aussi du serveur Sera mis euh En description De toute façon il leur faut le mot de passe Pour les gens donc euh Ça va être soit Soit sur le forum Soit sur le TS Ou soit en description Voilà vous regardez Vous regardez Le mot de passe va être mis Mettons je vais vous dire Une bêtise mais genre Une demi-heure avant Sur le forum Histoire que vous voyez le mot de passe Voilà ouais C'est ça Et puis il sera sur mon Et vous pouvez vous inscrire avant hein Il sera sur Facebook Ouais déjà inscrivez-vous sur le site Dès que vous voyez cette vidéo Inscrivez-vous C'est très important Euh Les demandes bah Venez d'abord sur le serveur Voir comment il est Ne faites pas d'abord une demande de flic Ou une demande de dépanneur Sans savoir comment il est le serveur Parce que ça se peut Vous allez tout simplement être Vous allez peut-être Peut-être pas apprécier la map Donc euh Voilà Venez d'abord faire un tour Et puis voir comment ça se passe L'ambiance Le La map Tout simplement Voilà Voilà Venez nombreux quoi Venez nombreux quoi N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux Partagez sur Google Plus Partagez sur Sur Youtube Parlez-en à vos potes Qui est le nouveau serveur Qui vient d'offrir Tout ce que vous voulez Et puis N'oubliez pas surtout Que si vous venez sur le serveur Vous pouvez bien entendu passer dans ma vidéo Ou dans la vidéo toxique On fera souvent aussi des streams Peut-être à l'occasion Peut-être pas Gary Parce qu'il y a une connexion Pas très énorme non plus On verra plus tard On verra bien Dragon Il en fera je pense Parce qu'il a une très grosse connexion C'est une connexion de ministre Ouais voilà Et moi j'en ferai peut-être Donc vous pourrez peut-être Passer sur le serveur Et dans la vidéo tout simplement Donc voilà Votre pseudo passera Et ça va vous faire plaisir Et puis vous pourrez dire en description Enfin en commentaire Je suis passé C'est moi Donc voilà Ça peut faire plaisir à tout le monde Voilà C'est du donné comme du rendu Voilà Bon On va se quitter là-dessus Et puis venez nombreux avec nous Nous rejoindre Venez nombreux Parlez-en autour de vous Laissez un like sur nos deux vidéos Ouais c'est possible Ce serait cool ça Et si vous voulez me voir En entier devant etc Bah allez voir sa vidéo à lui là Comme d'habitude Parce qu'en description De toute façon C'est toujours pareil C'est pour ça que je mets la description de lui Et euh Crush tu veux pas nous faire un petit coucou Pour la fin de la vidéo Ouais on va attendre ta belle voix Elle est ta petite voix de KB quoi Avec ta cocaïne dans le nez Crush Attends on va les voir là-bas Crush il a peur en fait C'est quelqu'un qui a pas l'habitude De faire des vidéos Pourtant c'est une grande gueule Vous allez voir Mais euh Il a pas l'habitude de faire des vidéos Donc du coup il a peur Et euh Bah tant qu'on y va là-bas en fait J'ai vite fait vous dire Comme si que je courais Euh On a fait On a mis des statuts donateurs Et puis euh Bah comme ça Ca Ca avantage quelques personnes Ca va mettre des petites réductions C'est pas des réductions de moins 50% quoi hein C'est des petites réductions Donc euh Ca peut vachement vous Vous avantager Et puis bah Voilà Voilà Et puis euh Et puis euh Pour la fin euh Une petite flashbang Et justement Ohhhh Ohhhh On est gentil Voilà Donc avec une flashbang vous avez un peu de nouveauté sur le serveur N'hésitez pas à venir des nouvelles euh Des nouvelles trucs Max de likes Max de personnes C'est tout ce qu'on demande Voilà Un maximum de commentaires pour dire que la vidéo était cool Si jamais des personnes veulent le dire Et un maximum de commentaires si les gens croient D'avance que la map va être cool Et le serveur va être euh D'enfer Génial Génial Voilà Et puis bah Voilà Pas de troller Et puis bah on vous dit tout simplement A la prochaine pour une nouvelle vidéo très bientôt dans la semaine pour ma part Pour l'ouverture du serveur Et puis bah on se dit à la fois prochaine hein C'était Joe et Toxic Sans oublier Dragon et Crush Bien sûr Et puis bah on se retrouve Sur le serveur Dès demain soir Dès demain soir Alors entre 18h30 et 19h Et euh N'oubliez pas les mots de passer sur le site Et puis allez voir un tour sur le site Ascrivez-vous Ok ? Allez Salut tout le monde Allez ciao tout le monde à la prochaine Allez ciao